Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul G-in. Donc je vous ai tourné la vidéo en deux parties, vous avez eu la première la semaine dernière je crois, donc je vous la remets dans le petit i et en barre d'infos, et là je vais vous montrer ce que j'ai acheté en plus, puisque comme je vous l'ai dit, avant que la taxe de la TVA passe, je préférais anticiper. Donc je vais vous montrer d'abord deux produits que je ne peux pas vous montrer portés, tout simplement parce que c'est des souhaitements. Alors on a d'abord une paire de collants, donc vous n'allez absolument rien voir, je vous affiche l'image et le prix, ça sera mieux avec des petites nettoiles, voilà j'aime beaucoup, depuis que je peux mettre des collants, depuis ma paire de poids, j'aime beaucoup avoir des collants un peu fantaisie, je trouve ça plus fantaisiste, tout simplement. Et voilà, bon c'est une taille unique, je pense que je rentre dedans sans aucun souci, mais je ne vais pas essayer devant vous, et je vous tiendrai au courant dans un futur Vogue, une fois que je les mettrai, parce que je mets une jupe une fois par an, deux fois peut-être quand je suis démotivée, donc je ne vais pas les mettre tout de suite, mais voilà. Et le deuxième produit, donc c'est un lit de deux brassières, une blanche et une noire, voilà, mais c'est une des brassières bandeau, qui sont en matière un peu comme les maillots de bain, avec des coques que vous pouvez enlever sans aucun souci, maintenant il y a plus de maintien avec les coques, et si vous les enlevez, si vous pointez où elle était, voilà, parce que c'est quand même une matière très fine. Mais c'est très joli, et voilà, et dans le dos, vous avez la dentelle, comme ça, voilà. Donc si vous mettez un dos nu, et que vous n'aimez pas rester comme moi, sans rien, de toute façon, moi je suis obligée, sinon mes nichons, elles me tombent sur le nombril, quoi. C'est une bonne alternative. Et celle que j'avais achetée sur Vintage, je vais pouvoir les revendre, parce qu'elles me serrent quand même un peu beaucoup, quand même, parce qu'elles ne sont pas très extensibles. Il faudra que j'essaye celle-ci, mais je pense qu'il n'y a moins rien. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai mis mon ensemble, c'est qui ? J'ai l'ensemble complet. J'ai commencé, donc là, ça m'inquiète un peu, puisque je l'ai pris en L, donc si vous avez vu mon autre haul, le M est déjà légèrement trop large, donc le L, j'ai vraiment peur. Mais comme c'est un leggings, je pense que ça devrait aller. Ça fera plus un pantalon qu'un leggings, peut-être. Donc on va essayer, ça te souhaite. Voilà, avec, oui, petits boutons cousus dessus, je trouvais que ça très classe. La matière a l'air assez sympa, il a l'air assez long. Après, moi, il ne me faut pas dire trop long, parce que je fais rikiki, je fais 1m57, je vous rappelle. Donc, j'ai enfilé ça, et on va voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, je vais me baisser un peu, vous verrez moins bien ma tronche quand je serai plus près, mais sinon, vous ne verrez pas le bas de ce que je vous montre. Ça va. Franchement, il fait plus pantalon slim que leggings. Il est un peu plus épais que les leggings classiques, mais il est très beau. La longueur, ça va. La largeur, ça va. Bon, le n, je serais rentré dedans aussi, il aurait été juste plus serrant. Mais là, finalement, comme ça, je suis à l'aise. Les boutons, je trouve ça très classe, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, normalement, les leggings, j'ai mis en dessous des jupes, parce que je n'aime pas rien avoir sur mes jambes. Quand on met des pantalons tout le temps, on n'aime pas trop changer. Mais, moi, je pense que le mettre tout seul avec une petite gagne en dessous quand même, pour cacher ma robe qui pendouille, je suis contente. Alors, le deuxième article que j'ai pris en L, c'est un ensemble pantalon qui a l'air hyper transparent. Ce n'est pas hyper, c'est totalement transparent. Donc, je ne vais même pas l'essayer, il n'est pas. Et de toute façon, je le pense, déjà, il est beaucoup trop long. Là, il traîne par terre. Donc, c'est immétable, quoi. Ou alors, il faut le mettre par-dessus, les leggings. Ça, ça peut être sympa. Bon, je vais vous montrer un peu plus loin. Mais, moi, il est beaucoup trop long, de toute façon. Et puis, voilà, si je le mets, il me sert de soutien-gorge, quand même, pour le bazar, quand même. Voilà. Et puis, il est quand même toujours trop long. Donc, ça, je ne l'essaye même pas. Je vais voir si le gilet va. Sinon, je vais voir pour le renvoyer. Et j'avais beaucoup aimé l'ensemble, en fait, puisqu'avec, vous avez un long gilet sans manche. Là, il est transparent aussi, vu que c'est totalement la même matière. Et ça me paraît un peu long, moi. Bon, écoutez, je vais l'enfiler. Je vais voir ce que ça donne portée. Sauf ça, je peux l'enfiler devant vous. Hop. Bon, je n'ai pas fermé tous les boutons. Bon, écoutez. Vous ne voyez pas, mais il m'arrive à peu près jusqu'au mollet. Oh, ça va. Attendez, j'ai perdu dans le miroir. Je suis mitigée. Franchement, mitigée. Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous ne voyez vraiment pas jusqu'où il arrive. Mais ça fait un peu long. Je pense qu'un peu plus court. Ouais, au-dessus du genou, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça me fait encore plus tassée. Plus petite que je ne le suis. Donc, donnez-moi votre avis. Et voilà. Sinon, je vais voir pour renvoyer l'ensemble. Je ne sais pas si je mettrais vraiment le gilet. Il aurait été un peu plus court, peut-être. Enfin, j'aime bien, mais plus mitigée. Franchement, très mitigée. Dommage. Alors, ensuite, j'ai pris 4 hauts, je crois. J'ai d'abord pris celui-là. Ah, il est ouvert ici. Voilà. Donc, c'est un manche longue. C'est la même matière que celui que j'ai acheté dans le dernier haul avec le col asimétrique. Bon, là, j'ai ma brassière en dessous. Donc, vous la voyez un peu ici. Juste la bretelle ici, vous ne voyez pas trop normalement. Mais même avec la bretelle de la brassière, ça ne choque pas. Et sans tendance. Je recule ma brassière. Voilà. Alors, maintenant, on va encore me dire, il n'y a pas de couleur. Si, le dernier, c'est de la couleur. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai toujours le problème que les manches sont un peu longues. Mais comme d'habitude, je les remonte toujours à 3K. Je n'aime pas avoir les manches jusqu'aux poignets. Et puis, ça ne fait plus classe. Voilà. Mais j'adore. Ouh, il est beau celui-là. Oh. J'aime beaucoup. Très classe. Je l'aurais eu hier, celui-là, pour le baptême. Je l'aurais mis hier pour le baptême. Voilà. Donc, on passe au suivant. Donc, là, j'ai pris un petit top. Alors, il a l'air super étroit. Mais je pense qu'il s'est l'âge bien. Puisque je n'ai pas eu de souci de taille dans tout ce que j'ai pris en M. Voilà. Avec du laçage comme ça devant. Ça, j'adore. Et puis, c'est très bien pour mettre soit tout seul, soit en dessous d'un gilet, d'une veste et tout. Vous savez, j'ai mon soutien-gorge qui a les décos devant. J'adore. Ben, voilà. Ben, là, c'est en noir, cette fois-ci. Donc, j'enquille ça. Et je vous montre. Ouh. Oh là là. Les deux tops, là. Je suis évolue. J'adore. Il est trop beau. Donc, longueur, il m'arrive ici. Vous voyez, il cache les boutons du leggings. Les derniers sont ici. Donc, il n'est pas trop court. Il n'est pas trop serrant. Il est juste bien, bien. C'est très, 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 très beau. Donc, pareil, j'ai toujours ma brassière en dessous. Mais bon, ça s'intègre très bien avec. Donc, ça ne choque pas. Et le dos, ça fait vraiment un classique avec une seule bretelle. Puisque l'autre, c'est mon soutif. Enfin, ma brassière. Voilà. Ouh. J'adore. Ah, je suis ravie. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous remonter un peu. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de voir mes pieds. Alors, l'avant-dernier, c'est une matière t-shirt. Léopard. Enfin, noir. Léopard. Voilà, c'est un col bardot. Moi, j'aime beaucoup les cols bardot ou les cols bateau. J'aime beaucoup ça. Là, c'est un bardot. Donc, je vais en filer ça tout de suite. J'aime de trop. C'est trop beau. Alors, matière beaucoup moins extensible que les deux autres que je vous ai présentées avant. Mais j'adore. Ouh. Alors, bien sûr. Bon, attendez. Je vais virer mes bretelles. Pour que vous voyez à peu près ce que ça donne sans bretelles. Après, moi, j'ai toujours quelque chose en dessous. Moi, j'ai horreur de rester sans soutenir. J'adore. C'est très, 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 très beau. Et il tombe en arrondi devant et derrière. Vous voyez, il est arrondi. C'est très beau. J'aime beaucoup. Ouh. J'adore. Et puis, bon, le petit léopard. Tu vois, Manon, il y a un peu de couleur. Ce n'est pas que du noir. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai une obsession avec le noir. Je ne suis pas... Vous pouvez le voir. Je suis rarement en noir, en fait. Mais là, j'avais envie. Maintenant qu'on arrive dans les beaux jours, j'avais envie de noir. Alors, le petit dernier qui est en couleur. Quelle couleur ? Quelle couleur ? Je vous laisse deviner. À peu près même principe, mais avec des manches en dentelle. Bon, ce n'est pas un col bardou. C'est un... C'est un col tout à fait classique, rond. Avec... Et il est vert, bien sûr. Mais il est vert... Vert, c'est certain. Avec les manches en dentelle. Ouh. Très joli. Très belle dentelle. Très épaisse. C'est aussi une matière t-shirt. Donc, il est moins extensible que les autres d'avant aussi. Un peu dans ce même style. Et ici, au-dessus, vous avez des pinces. Pour faire un effet... Pincé. La fille super pro, question mode. Allez, j'enfile celui-là. Très, très, très joli. Il est un peu plus large que l'autre. Pourtant, c'est un M aussi. La couleur est très jolie. Celui-ci a une coupe droite en dessous. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ici. J'ai froid. Ça fait des petites vaguelettes comme ça. Et les manches. Épaules dénudées. Attachées en dessous. Un peu évasées en dentelle. Trop, trop, trop beau. Mais c'est classe. Je me demande si je ne vais pas me recommander dans d'autres coups, bien sûr. J'aime beaucoup. Alors, je vais me voir dans le miroir. Et puis, on débriefe un peu de tout ça. Alors, petit débrief. Bon, je n'ai pas pu essayer... Enfin, je n'ai pas essayé les collants et les brassières. Les brassières, ça ne saurait tarder. Je suis un peu déçue et largement mitigée sur l'ensemble avec le gilet long. Le gilet me plaît. Mais je ne sais pas si ça me va vraiment. Est-ce que je le remettrais et tout ça. Donc, j'attends vos retours en commentaire. Voir si ça vous plaît à vous. Comment vous trouvez que ça me va et tout ça. Par contre, les tops et le leggings. Alors, le leggings, j'adore. En plus, on est super bien dedans. Il fait vraiment des pantalons un peu fins et classe. Et les tops, les tops, je les aime tous. Aussi bien le léopard que le vert. Que celui à mon chelon qui est ouvert devant. Que celui avec les lanières devant. Oh, j'adore. Je veux dire, c'est presque un 100% sur les deux hauls. Il y a vraiment juste l'ensemble. Déjà, je ne pensais pas que la matière était si... Je disais, si vous entendez, baragouiner. C'est une joue qui parle à la salle de bain, je crois. Enfin, devant la salle de bain. Que si la texture était si fluide et transparente. Le pantalon est vachement long. Et le gilet aussi. Mais est-ce que c'est parce que je les ai pris en L que la longueur change ? Ce qui est fortement possible. Je pense que si je les renvoie, je ne demanderais pas un échange. Je prendrais soit autre chose. Je demanderais un remboursement pour prendre autre chose. Je ne sais pas. Mais je suis vraiment mitigée. Franchement, je suis hyper mitigée sur ce truc-là. Donc, je pense que je ne vais pas le garder. Parce que si je n'ai pas fait le wow, comme j'ai fait tout le reste des deux parties du haul, je ne le remettrais pas, je pense. Donc, je vais voir pour le retour comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'à peu près pour 110 euros avec la réduction. Donc, j'avais quand même eu 15% sur mes deux commandes. On a un, deux, trois, quatre. Quatre tops dans celui-ci. Donc, cinq tops en tout. Un gilet. Trois ensembles. Le kaki et les deux autres. Le militaire et le taillendai. Le leggings. Et c'est quand même pas mal. Ça fait quand même un sacré nombre de pièces. Plus les sous-vêtements, là. Enfin, les brassières et les collants. Franchement, je regrette de ne pas commander plus souvent, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne commande pas plus. Après, je ne trouve pas que les prix soient si peu chers que ça. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout. Pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Ça, c'est génial. Maintenant, avec la nouvelle taxe qui va passer au mois de juillet. Soit tu refais vraiment une commande fin du mois, là. Ou alors, j'attends de voir comment ça va se passer. Parce que je n'ai pas envie de me payer 21% en pouce de mes commandes, là. Il ne faut pas décoller. Donc, voilà. Bref. Je suis ravie, franchement. Encore une fois, il n'y a vraiment qu'un produit sur les deux commandes qui m'a dissu. Voilà. Dites-moi en commentaire les pièces qui vous plaisent. Si vous allez vous les commander ou pas. Je sais que Manon, dans l'ancien, a commandé quelques-uns, je crois. Et on se retrouve demain pour vous. Puisque ceci est une vidéo bonus. Et voilà. Bref. J'arrête de blablater. On se retrouve donc demain dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. De me laisser un commentaire. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain. En attendant, je vous dis bisous, bisous. Je dis n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada